Qu'est-ce que c'est nul ou parce qu'on a envie d'en être ? Refaire le doublage d'un film ? Moi... Silence, s'il vous plaît ! Parce que c'est nul ou parce qu'on a envie d'en être ? Ok. Je pense que je choisirais Harry Potter. Parce que Harry Potter, c'est vraiment notre saga référence. Harry Potter qui est mille fois mieux que Star Wars. Et on adore Harry Potter. Et j'aimerais trop refaire les voix d'un personnage. Ça serait vraiment un immense rêve quoi. De faire n'importe qui. Même un mec de Serpentard qui dit juste... Hey Harry ! Juste ça. Juste ça, ça me va franchement. Ça serait un de mes plus grands rêves. Vraiment. Moi, j'aurais bien fait Neuville-Lon-du-Bas. Neuville-Lon-du-Bas, en particulier ? C'est une envie. D'accord. Ah putain, c'est propre. Ça, c'est du journalisme. Une soirée aux petits oignons. Quel film je regarderais ? Moi, j'adore le film The Social Network. Je crois que c'est Fincher qui est réelé. Je ne suis pas sûr. Putain, je suis bon aussi. C'est le bon. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une attirance pour ce film. Et j'ai une obsession pour ce film. Je crois que je l'ai regardé sept ou huit fois. Alors que c'est l'histoire du mec de Facebook. En vrai, je ne sais pas pourquoi ce film, je l'adore. Non non plus. Et je le regarde très, très. Mais ce n'est pas une blague. Je le regarde très, très souvent. Trop souvent. Et toi, Oli, en vrai, Oli ne regarde pas de films. Moi, je suis un mec qui, le soir, je dors. Je n'aime pas les films. Donc tes réponses vont être nazes. Quand je regarde, j'aime bien. Mais c'est vrai que je ne suis pas un grand passionné de cinéma. Oli, en fait, il faut le forcer à regarder des films. Et chaque fois qu'il voit un film, il dit, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Ah, mais oui, putain. Tu as capté Oignon, Pomme. Tu as mis du temps un peu. C'est qui fait peur ? Oui. En fait, moi, je ne regarde aucun film d'épouvante et tout ça. Je ne le supporte pas. En fait, mon cerveau n'arrive pas à faire la différence. Si je regarde un film effrayant, ensuite, je ne peux pas dormir. Et j'ai un film en particulier qui m'a marqué à vie. C'est Édouard aux mains d'argent. Quand on était petit, ouais. Non, non. Même aujourd'hui. Ah ouais ? Dès que je vois le personnage de Johnny Depp, j'ai beau savoir que c'est un déguisement, je sais que c'est... En plus, c'est pas... C'est touchant, l'histoire. Oui, c'est une histoire touchante. Ce n'est même pas une histoire qui fait peur. Je n'ai été, mais effrayé de ce film. Et encore aujourd'hui. Ce film-là qu'on a vu, d'une sorte de psychopathe qui tombe amoureux de mannequins et tout. Il était flippant. Maniac, je crois. Au cinéma, tu te souviens ? Oui. Ah, celui-là, il m'a mis... Il coupe le tendon de la fille, à un moment donné, sous la voiture. Maniac, c'est ça ? Ah ouais. Non, moi, vraiment, je ne suis pas du tout client de ces films-là. Et alors, le pire, c'est quand il y a des petites filles fantômes qui réapparaissent et tout ça. Non, ça, ça... Je ne peux vraiment pas. Voilà les rêves. Edouard Romain d'Argent m'a fait tomber dans les pommes, ça, c'est sûr. Il y a peur en 2018. C'est beau, hein ? Le premier film qui m'a fait pleurer, moi, c'est con, c'est E.T. J'étais tout petit. Mon père m'avait montré ça. Il m'a dit qu'il faut que tu le regardes. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai pleuré. Et on a beaucoup pleuré devant E.T. Je pleure devant beaucoup de films. Je n'ai pas honte de le dire. Je pleure énormément. Celui, dernièrement, qui m'a fait le plus pleurer, c'est Coco, de Pixar. Parce qu'il y a le rapport avec la culture latino, la musique, le rêve de devenir chanteur. Les morts, ils m'ont tué. Pixar, ils m'ont pris. Ils m'ont dit, tiens, on va s'occuper de toi. Et j'ai pleuré, mais c'était il y a quelques mois. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quoi. Au cinéma, j'avais honte. J'étais avec que mon frère, en plus. Donc, je faisais comme ça, là. Je pleure beaucoup devant les films. Un petit dossier sur Flo. Quoi ? Qui avait pleuré petit. Devant quoi, j'ai pleuré encore ? On avait regardé Gladiator. Oh, je m'en souviens de ça. Il y a un mot où on lui coupe la tête, logiquement. Non mais attends, Gladiator, j'étais beaucoup trop jeune. On était très jeune, il avait regardé ça. Pourquoi notre mère, elle nous a mis devant Gladiator ? Ils sont fous, nos darons aussi. Et il s'est mis à pleurer devant cette tête coupée au ralenti. C'était magique. Non, attends. Gladiator, il y a un mec qui se prend une massue dans la tête. Ça lui explose la tête. On voit tout. Et ensuite, il y a une scène du mec qui se retrouve à pleurer à genoux devant sa femme et sa fille pendue. C'est trop. Non, c'est Drive. Fan, ouais, fan de… Drive, Ryan Gosling. Dans ce film, je le trouve, mais d'une classe. Et je crois que j'avais acheté… Alors, c'est ridicule. Mais il a des gants, tu sais, dans ce film. Il met des gants, là, comme ça. Je crois que j'avais acheté des gants. Et genre, quand personne n'était avec moi dans la voiture, je mettais les gants pour conduire ma voiture. Mon Dieu. C'est vrai. En plus, il avait une polo, frère. Il était fracassé. Non, attends. Aujourd'hui, j'ai une belle voiture. Aujourd'hui, j'ai une belle voiture. Oui, c'est bien. Mais je trouve Ryan Gosling fou dans ce film. Vraiment incroyable. Et sinon, on va revenir sur Harry Potter, mais en termes de filles, c'est Emma Watson et Emma Watson, c'est ma vie. Elle a joué dans The Bling Ring aussi. Il y a une scène où elle est là au ralenti avec les lumières et elle tire la langue sur le côté. Non. Allez, calme-toi. Ça fait mal. En vrai, ça fait mal, des fois. Je rejoins mon frère sur Emma Watson. Je ne vais pas non plus faire... Ça fait mal. Vous n'êtes pas forcé d'avoir les recours. Toi, c'est Émilie Ratachowski. Ce n'est pas une actrice, mais elle a fait des caméos. Elle fait des films nuls. Non, elle fait des films nuls. Oui, mais bon, ça est considéré comme une actrice. Moi, je suis fou d'Émilie Ratachowski, qui est une mannequin actrice, mais je crois qu'elle a fait que des gros navets. pommes et oignons. Pas mal. Il y en a une qui arrive ou pas ? Naves ? Non. Dommage.